Salut les amis c'est Jimmy pour le nouveau vlog café aujourd'hui j'accueille alexandre et son association joystick on va parler du programme donc de son association et du partenariat avec le cybercafé bonjour alexandre m'appelle alexandre donc voilà en fait est ce que vite fait tu pourrais te présenter et puis présenter ton association oui donc bon donc mon association s'appelle joystick c'est une association vidéo un peu comme ça on l'indique et on est basé sur tarbes et l'objectif un peu la politique de l'association ça va être de réaliser plusieurs événements de manière de plus en plus régulièrement au sein des différents endroits où on pourra s'installer et ce sera principalement des endroits les locaux de nos partenaires et l'objectif ça va être de donc de créer un peu de fidéliser une communauté de gamer pour pour voilà pour offrir une dynamique un dynamisme vidéoludique dans le coin quoi un projet qui en regroupe plusieurs ouais mais c'est bien moi franchement je te l'ai déjà dit quand tu es venu me voir ici au cybercafé que tu m'as proposé le partenariat je trouve que c'était super idée c'est ce que je comptais faire déjà et puis ça tombe pile poil et c'est bien parce que moi ce que tu m'as montré c'est cette envie quoi tu as la dynamique quoi et c'est bon quand c'est un bon point en plus tu avais déjà du concret et puis tu le prouves au quotidien avec toute une prise d'initiative tout ça c'est un jeu après voilà bon le moi moi mon cercle un gros passionné à partir de là c'est quand même point le point de base quoi donc la passion amène la motivation et puis c'est pour ça j'essaie de courir un peu partout pour essayer de de lancer quelque chose d'un peu global quoi ouais moi je j'essaie de me faire des relations un beau quatre coins de la ville de manière à pouvoir bouger un peu touche un maximum de personnes voilà parce que c'est vrai que le jeu vidéo c'est quand même quelque chose d'universel ouais ouais ça touche tout le monde mais ça dépend du jeu que tu présentes mais ouais voilà c'est un état d'esprit quoi mais voilà concrètement donc là tu as mis en place un programme avec des activités d'animation oui oui donc là il va y avoir trois événements ce mois ci un premier événement ou sbi soccer qui est le qui est en fait un local dans lequel se trouvent des terrains de foot en salle et là bas on va faire un tournoi fifa 2015 sur playstation 3 ensuite on a chez toi le 20 février c'est ici le 20 février chez chez moi chez bbis café chez bbis voilà donc ce sera une journée otaku la journée basée sur la culture japonaise telle qu'on la connaît aujourd'hui en france c'est à dire principalement de manga enfin jeux vidéo principalement ensuite du manga il y aura des mangas à lire en libre service on aura on va organiser deux tournois le premier sur naruto shippuden ultimate ninja storm 4 sur playstation 4 et le deuxième sur street fighter 5 sur playstation 4 et tu me disais donc naruto apparemment c'est ah oui alors naruto oui oui c'est à dire parce que là tu s'est diffusé oui j'étais en train de te dire que naruto a été très bien noté ouais le dernier et qu'il est considéré comme le meilleur de la licence c'est à dire le meilleur de tous les temps ouais donc voilà parce que moi je connais pas en fait naruto il est combien parce que là il y en a beaucoup mais c'est comme les dragon ball z c'est un manga d'accord c'est comme dragon ball z c'est un manga voilà je suis pas alors naruto j'avoue que je suis pas très connaisseur je suis plus dragon ball z ouais mais c'est quand même un superbe univers enfin je m'y étais plongé à une époque c'est très joli c'est fait assez magnifique ça c'est très représentatif de ce que les les jeunes japonais aime comme univers fictif de nos jours quoi et voilà et j'aimerais voilà partager ça partager cet univers voilà c'est ça c'est bien ça fait découvrir il adora il y aura probablement de gens qui découvriront aussi dans mes façons et faut pas seulement s'adresser aux connaisseurs et moi si c'est de justement c'est à ça de faire des événements c'est moi c'est aussi pour permettre aux gens de découvrir de faire des rencontres de surtout ça de passer du bon temps surtout ici c'est très convivial fait un cadre très chaleureux donc il va pas y avoir de problème là dessus quoi c'est non c'est très bien alors pendant l'événement donc je rappelle il y aura une playstation 4 ouais on va mettre dans la journée enfin dans l'après midi je pense qu'on met du naruto ouais et début de soirée on va commencer sur street fighter ouais d'accord et donc ça commence à 14 heures et voilà c'est l'entrée et donc c'est pour la journée voilà alors dans les dans les frais de participation qui sont de 10 euros je rappelle qu'on a donc la possibilité de jouer de participer au tournoi de gagner des lots tout ce que j'ai cité précédemment pour le sb soccer il y aura un peu l'équivalent il y aura un jeu à gagner qui sera street fighter c'est tout de suite il y aura des t-shirts geek je t'avais pas dit quatre t-shirts en rapport avec ça ouais 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 en plus qui est bien c'est que j'ai les tailles quoi d'accord donc la personne qui va gagner alors à la taille la taille qu'elle veut bon mais ça c'est bien et puis il y aura une boisson gratuite voilà la boisson avec l'entrée donc voilà voilà donc ce sera une canette enfin tout comme ça et et vous pourrez aussi jouer si vous ne souhaitez pas prendre part au tournoi jouer soit la playstation 3 ou pour vous entraîner sur sur street fight super street fighter 4 soit à la wii ou sur mario kart 8 et puis il y aura sûrement un pc vous deux qui seront aussi mis à disposition avec les jeux que j'ai dedans donc donc là tu as prévu donc le 11 février au soccer le 20 février au souris mousse café donc est un troisième tu as une troisième troisième événement c'est le 27 samedi 27 février ouais au laser quest de l'arbre donc ce sera assez à l'arsenal pour ceux qui connaissent pas encore qu'on s'en étonnerait j'en ai beaucoup qui connaissent pas ouais donc voilà là ça va être une soirée ça va être une grosse soirée on va faire pour pour 20 euros d'inscription il va y avoir des parties de laser quest illimité c'est à dire que toute la soirée les gens pourront jouer au laser quest et en parallèle pourront participer à un tournoi call of duty black ops 2 et bon on verra les règles seront précisés sur facebook un peu plus tard ouais et pourront gagner call of duty black ops 3 le tout dernier d'accord donc c'est quand même assez là on met la dose ouais voilà je veux c'est bon moi je sais pas encore si je pourrais venir ça qu'est ça qu'elle va c'est on va commencer à 19h 15h et ça dure jusqu'à quelle heure ou là il n'y a pas d'heure en fonction du nombre de personnes ouais donc là pour ton programme est ce que déjà tu as des projets ou des choses qui sont prévues sont pas forcément alors comment dire programmé ou mais tu m'avais parlé de la forte de table oui donc par rapport à l'événementiel de ce type là il va y avoir deux dates dans les mois à venir principal ça va être alors je ne m'abuse le 16 et 17 avril au parc des expositions je serai présent on aura un stand un gros stand avec plusieurs plusieurs on va faire plusieurs tournois de jeux vidéo sur deux jours sur un week-end on va avoir du poké n c'est à dire le jeu de de combat de pokémon en fait c'est le teken version pokémon d'accord on va avoir du bon probablement du mario kart 8 du coup vu qu'on aura street fighter 5 c'est possible qu'on refasse un tournoi dessus également et puis le lendemain tournoi sur feu de naruto comme comment le ferait ici quoi et donc il y aura tout un tas d'animation c'est possible qu'il y ait un guest probablement youtube heures local connu je ne donne pas son nom pour le moment et et du coup et voilà ensuite il ya le 28 mai il va y avoir la journée mondiale du jeu qui va être organisée par la ludothèque de tarbes et le grand arbre au part à part des expositions à l'aubadère dans la salle de fête ouais et je serai également de la partie et ce y aura des années des animations similaires quoi voilà c'est bien déjà mal à fait combien de temps dans l'association existe c'est déjà parti pour là ça fait on est en là on a créé l'association en novembre ok voilà bon mais je crois qu'on va conclure ouais 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 tu as été dit je pense ouais ouais on reviendra sur d'autres vidéos et puis voilà donc si cette vidéo donc vous a plu like comment partage t'en parles à ton chat etc et puis qu'est ce que je voulais dire mais voilà à bientôt et bonnes visse ciao ciao bonnes bonnes C'est parti ! 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 C'est parti !